Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo sur les dernières actualités de Minecraft. Quoique, peut-être pas les dernières, parce que vous voyez ici que ça date du 19 juillet, mais je vais commencer par montrer quelques petits tweets qui sont passés un peu inaperçus, mais qui sont très rassurants, parce que certains se plaignent que Microsoft fasse changer toutes les textures de Minecraft, mais rassurez-vous, le but est juste d'harmoniser les choses, qu'il y ait une sorte de cohérence entre toutes les différentes textures. C'est exactement ce qu'a expliqué ici, la plupart des blocs vont être extrêmement proches des textures originales, il y aura juste quelques petits changements au niveau de certaines couleurs très légères, quelques petites nuances, quelques petites modifications, mais le but est juste de faire en sorte que tout l'ensemble des textures de Minecraft soit assez harmonieux, et on va voir d'autres choses rassurantes dans quelques instants. Alors, ça, c'est aussi une nouvelle intéressante, c'est qu'ils estiment vraiment que c'est nécessaire, que tout soit, peut-être pas forcément changé, mais réévalué, que ce soit les items, que ce soit les mobs, que ce soit les effets, ou l'interface. Ils estiment vraiment que tout doit être remodifié, tout doit être réharmonisé, on en discutera plus tard, mais c'est quelque chose qui avait déjà été mis en valeur par Jeb. Donc, ici, une question intéressante aussi, est-ce qu'il y aura des peintures d'ajoutés ? C'est la question qui est posée ici. Et donc, lui, il répond, non, je ne vais pas y toucher, j'en ferai peut-être une supplémentaire pour le fun, si j'ai le temps, mais à part ça, rien de plus. Alors, ici, c'est exactement ce dont je parlais, il est question des nouvelles textures. Et comme ils le disent, le problème, c'est que le style de Minecraft a beaucoup changé au fur et à mesure des années, ça fait quand même de longues années que Minecraft existe, Notch avait son style graphique, Jeb est venu et a eu son style graphique, qui a lui-même changé au fur et à mesure du temps, et ce qu'ils espèrent en demandant à Jasper de faire toutes les nouvelles textures, c'est que tout soit uniformisé sous le style de Jasper, et voilà, c'est juste histoire de donner une impression un petit peu plus harmonieuse quand on joue à Minecraft. Et on va voir quelque chose de très intéressant, comme vous le voyez, ils vont d'abord sortir un texture pack, et ce texture pack sera juste là, en guise de test, pour que les gens puissent, comment dire, puissent réellement donner leurs impressions, que Microsoft et Mojang puissent tenir compte des impressions, une fois qu'il y a ce ressource pack, qui permet de voir s'il n'y a pas des petites touches qui ne sont pas harmonieuses, et une fois que ce sera fait, ils la verront pour sortir une version définitive du nouveau look de Minecraft. Et les gens sont plutôt contents, vous le voyez, sortir un texture pack est vraiment une excellente idée, ça va vous permettre justement, vous, de donner vos avis, de tester le texture pack, et de dire est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, est-ce que ça vous plaît, qu'est-ce que vous voulez comme changement, c'est pareil, n'hésitez pas à aller sur le Twitter de Jasper, dire ce que vous pensez des images qu'il poste, bon, évidemment, dites-le en anglais ou en néerlandais si vous parlez de ces deux langues, vu que c'est les langues qu'il comprend, mais voilà, ça va vraiment être quelque chose d'intérimaire pour avoir un retour de la communauté, savoir ce que la communauté en pense, et donc, voilà, ne vous mettez pas trop vite en colère contre Microsoft, ils vont essayer d'écouter la communauté, un petit peu comme ils ont écouté la communauté qui était mécontente des perroquets qui se faisaient nourrir aux cookies, et qu'ils ont changé d'avis, enfin bref. Autre chose qui est très intéressante, c'est une chose un petit peu liée à ce qu'on n'a pas eu en Minecraft 1.12, les recettes pour tout ce qui est cuisson. Donc, il y aura des recettes personnalisables, tout comme on a des recettes de craft personnalisables avec la table de craft qui devait arriver en 1.12, et qui vont arriver en 1.13, il y aura la même chose quand vous avez des petites choses à préparer avec votre fournaise, enfin, on ne dit pas vraiment une fournaise en ce pensée, mais vous comprenez la chose. Alors, une autre news intéressante, cette fois-ci, on arrive vraiment aux toutes nouvelles textures, comme vous le saviez, c'est des changements extrêmement légers, on ne voit pas beaucoup de modifications, alors ici, le média n'a pas pu être lu, c'est normal avec ma connexion. On va voir ça en gros. Donc, là, le problème, c'est les petites liades qui pendent. Franchement, je ne suis pas convaincu. J'ai juste l'impression de voir quelque chose d'un peu flou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, personnellement. Donc, ça, c'est ce à quoi ça ressemblait avant. Donc, d'un côté, les pierres, je ne vois pas un changement énorme, et d'un côté, tout ce qui est lianes, je ne vois pas de changement très positif, mais bref, de toute manière, c'est que des versions en progrès. Aussi, des versions en progrès, c'est changer un petit peu l'interface, justement, pour ce qui est recettes de cuisson, avec le petit livret, etc., à savoir les différentes possibilités. Également, changer un petit peu le livre de craft, avec les différentes recettes de craft. On va le mettre en gros, parce que là, c'est encore, ça n'a pas pu être chargé. Voilà, vous pouvez le constater, c'est animé. Elle tente différents designs qui pourraient être intéressants. On passe au news Minecraft Unified. Donc là, en bêta test, on a à présent les serveurs qui sont disponibles. Alors, vous voyez, j'ai qu'une barrette en rouge, c'est la catastrophe. Mais on va quand même pouvoir constater que c'est là, ça marche. On peut s'y connecter, ou presque. Vous allez voir, voilà, je mets en vitesse accélérée. Donc, on a pu se connecter sur Mindplex, en version bêta test, sur Windows 10, mais on peut aussi s'y connecter depuis Android, ou depuis une Xbox One. Donc, vous voyez, les choses avec ma connexion s'affichent avec pas mal de retard. Mais franchement, je suis plutôt agréablement surpris par rapport à certains serveurs, parce que là, je me suis connecté en après-midi. Par rapport à certains serveurs sur Minecraft Java, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, je ne vais pas essayer les jeux non plus, parce que bon, évidemment, là, je vais avoir quand même 5 secondes de lag facilement. Vous voyez les personnages qui sont à moitié figés. Là, c'est pareil, je vais participer à ce sondage. Attention, je clique. Il est 8 minutes 43 au moment de l'enregistrement. Et vous voyez, il y a le temps qui passe, il y a le temps qui passe. Je me jette dans le vide. Et là, vous voyez, 15 secondes plus tard, 15 secondes plus tard, à peu près, ça s'est affiché. Et ensuite, ça se met à réagir avec du bug. Enfin bref, voilà, on est dans le vide. On est très loin en dessous. C'est marrant ce que ça fait. Enfin bref, on va tester vite fait Lifeboat. Et nous y voilà. Donc oui, c'est le temps que ça charge. Donc voilà encore un serveur qui fonctionne. C'est assez intelligent, ça, ce petit portail pour rejoindre rapidement les parties... Comment dire, les prochaines parties qui vont démarrer. Comme ça, ça permet un peu de tester au pif tous les mini-jeux. Enfin bref, on va tester une PvP. Plutôt une PvP, disons les choses. Bon, on ne le testera pas. Par curiosité, il y a un autre serveur que j'avais mis il y a très longtemps. Et lui, sans surprise, il n'est pas en version bêta test. On n'a pas pu s'y connecter. Donc voilà, c'est tout pour les news. Je vais vous dire au revoir et puis en attendant une prochaine fois, je vous souhaite tout le meilleur du monde.